voilà aujourd'hui j'ai juste fait un chignon sans plus tout simplement j'ai arrêté les cheveux j'ai hydraté il ya deux jours mes cheveux et aujourd'hui je les ai défaits j'ai attrapé un chignon bas sans plus quand vous voyez que lorsqu'on entretient ses cheveux on n'a pas besoin de trop d'efforts ils vous le rendent bien voilà la brillance et au rendez vous voilà je suis prête pour n'importe quelle invitation que ce soit travail école rendez-vous professionnel qu'importe je suis je suis prête donc je vous invite à entretenir vos cheveux et déjà si toi tu es nouveau sur cette chaîne aux nouvelles allez abonne toi active la cloche de notification pour être notifié à toutes mes vidéos d'entretien capillaire comme vous avez constaté en titre aujourd'hui c'est une vidéo différente des vidéos que je vous propose d'habitude j'ai choisi de parler un peu plus de moi dans cette vidéo parce que j'ai eu tellement de questions depuis que j'ai commencé youtube on aimerait bien savoir qui nous propose des vidéos capillaires chaque jour des des masques et tout ça là c'est vrai que je me t'ai donné pour objectif de le faire à 10 000 abonnés depuis l'avant je n'ai pas fait voilà peut-être parce que je suis je suis assez introvertie mais bon aujourd'hui j'ai choisi de voilà de sortir un peu de ma zone de confort et de vous parler un peu plus de moi de cette personne là de sept ans d'une patrice qui vous propose des vidéos capillaires chaque jour voilà sans plus tarder passons à quelques questions quoi je suis assez introvertie surtout quand il s'agit de ma vie de voilà de moi en fait donc je ne m'expose pas beaucoup mais bon aujourd'hui j'ai choisi de répondre à ces questions c'est pour que vous me connaissez un peu plus voilà et je tiens à préciser que les réponses auxquelles je vais répondre les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui sont les questions qui m'ont été posés très souvent dans les commentaires auxquels j'ai promis répondre dans une vidéo et sur instagram quelques fois quand j'ai eu à poser à demander si on avait des questions à me poser on me les a posées j'ai pas répondu j'ai regardé voilà donc aujourd'hui je vais répondre j'ai regroupé un tout petit peu et j'essaierai de répondre en vidéo toute chose je vais me présenter avant de répondre aux différentes questions je vais me présenter c'est qui sont en train patricia voilà je m'appelle galmo tchambou et sont en train de patricia à l'état civil voilà je suis issu d'une fratrie de trois enfants dont je suis la seule chine j'ai un grand frère et un petit frère deux frères vraiment très protecteur je changerai mes frères pour rien nous montre voilà je suis camerounaise originaire du cameroun je pense que beaucoup de gens le savent déjà et tout plus précisément de la région de l'ouest au cameroun du département du haut cam et de l'arrondissement de bakou pour ceux qui sont réguliers de là voilà pour pour préciser et tout j'ai 28 années de vie sur terre beaucoup de personnes nous posent la question c'est quoi ton âge machin et tout depuis que je fais youtube repose toujours cette question là une box et tout mais bon voilà j'ai 28 années donc on n'a même pas souvent l'habitude de de me donner cet âge là on me trouve beaucoup plus jeune je sais pas pourquoi peut-être parce que je n'avoir pas des extensions au quotidien je sais pas bref on me donne jamais mon âge et tout voilà donc je vis en chine présentement je suis étudiante en master business administration voilà je suis quitté de mon pays il ya quatre ans quatre ans trois et demi quatre ans voilà j'ai vécu avec mes parents voilà depuis mon bas âge jusqu'à ma 24e année et tout je suis venu étudier en chine et tout et j'espère que d'ici là j'aurai fini avec les études parce que vraiment j'ai mis un bon temps sur les bons voilà donc c'est un peu tout pour la présentation de ma personne la question c'est que fais-tu dans la vie je crois que j'ai répondu à ça là tout à l'heure que je fais je dans la vie je suis étudiante pour le moment voilà donc rien de plus je suis étudiante la deuxième question c'est pourquoi youtube pourquoi youtube pourquoi youtube voilà pourquoi youtube comment je vais même répondre à cette question je vais plutôt la répondre de manière générale pourquoi les réseaux sociaux pourquoi facebook pourquoi instagram pourquoi youtube bref tout ça l'a mélangé en fait du comme je disais tantôt je suis quelqu'un d'être ouvertie et je je m'expose difficilement voilà très peu et voilà et j'ai décidé de d'être sur les réseaux sociaux parce que j'ai jugé à un moment donné que j'avais de la valeur à apporter voilà à d'autres personnes et il me fallait vraiment une plateforme me voilà qui pourrait m'aider à pouvoir impacter un bon nombre de personnes et de partager ses valeurs là de pouvoir leur inculquer on va dire ouais c'est valent ces différentes valeurs là voilà pourquoi je suis sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'avant j'étais vraiment très très en retrait très absente sur ces différents réseaux sociaux là donc voilà pourquoi youtube facebook instagram et bien d'autres la prochaine question c'est c'est quoi ma misère et pourquoi ma misère et la personne a posé pourquoi ma misère et c'est quoi ma misère très bonne question j'ai adoré cette question depuis ça fait peut-être trois mois que la personne m'a posé cette question sur instagram voilà j'avais vraiment adoré la question pourquoi parce que je me suis dit que ça c'est une personne qui me follow pour savoir réellement qu'est ce que je vais apporter à au monde entier on va dire parce que les différentes plateformes sur lesquelles nous naviguons chaque jour sont là pour nous enfin ça touche un bon nombre de personnes pas juste dans un pays mais dans le monde entier voilà donc pourquoi ma misère et pourquoi ma misère et c'est quoi ma misère et pourquoi ma misère est justement je les ai dit tantôt parce que c'est j'ai voulu en fait apporter de la valeur à à la vie d'autres femmes voilà parce qu'il faudrait bien préciser que ce sont des femmes que j'ai voulu impacter surtout sur l'entretien du cheveu je me suis rendu compte que dans la vie dans notre communauté on avait un réel problème d'appartenance on avait un réel problème d'entretien de nos différents cheveux et tout alors que ça pouvait le faire assez facilement alors qu'on pouvait utiliser des trucs vraiment anodins pour prendre soin de nos cheveux et avoir de très beaux cheveux j'ai remarqué que beaucoup avaient des problèmes capillaires dont elle ne pouvait pas trouver des seins dont elle n'arrivait pas à trouver des solutions parce que par manque de connaissances et je me suis dit je connais déjà beaucoup de choses derrière l'entretien de cheveux faudrait donc que je voilà que je sorte de ma zone de confort et que je puisse partager mes différentes connaissances avec d'autres femmes si je parviens à m'entretenir ou bien entretenir bien mes cheveux et que d'autres ne le fait ne le parviennent pas pourquoi ne pas les aider voilà donc voilà pourquoi j'ai décidé d'être sur les réseaux sociaux pour partager cette valeur là voilà et après c'est quoi mon isaère c'est juste le nom que j'ai donné à mon concept voilà on va dire peut-être demain ça sera une marque de produits peut-être voilà ça sera une marque de produits qu'importe que ça soit produit d'entretien ou bien des extensions ou bien je sais pas trop quoi voilà c'est juste cette marque là que j'ai voulu attribuer ce nom voilà que j'ai voulu attribuer à mon concept d'entretien de cheveux voilà et pour la petite histoire comment on est ma mise à réelle ce nom là je crois que j'ai déjà eu à brie fait un peu ça dans une vidéo ma maman en fait elle avait toujours l'habitude de me dire allez centrine toi tu as tu as les cheveux de ma mère voilà ma mère a toujours passé le temps à dire tu as les cheveux de ma mère à chaque fois qu'elle voulait toucher mes cheveux où on parlait de mes cheveux elle disait toujours tu as les cheveux de ma mère tu as les cheveux de ma mère tes cheveux sont comme les cheveux de ma mère bref mes cheveux réagissent toujours comme les cheveux des cheveux réagissent toujours comme les cheveux de ma mère bref il y avait toujours ça ses cheveux de ma mère ses cheveux de ma mère machin donc quand je veux commencer à partager mes connaissances capillaires sur le net je dis ok pourquoi ne pas rendre hommage à ma grande mère parce que oui la mère de ma mère c'est ma grande mère à ma grande mère voilà avec ça et tout donc je cherche un nom et pour finir j'ai dit ok je peux utiliser le cheveux de ma mère comme nom de mes pages et tout mais après j'ai dit ah non je veux un truc assez africain voilà je veux un truc voilà de 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 chez nous et tout je veux pas forcément un truc français et tout et voilà c'est comme ça que je 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 décide donc d'adopter ce nom ma misère ma misère en fait en langue maternelle qui est le fait fait ça veut dire ma mère c'est une appartenance mais ça c'est la langue de simplifier un parce que en langue même on dit me on ne dit pas ma misère voilà donc en langue simplifiée on dit ma misère qui veut dire enfin mamie c'est maman et ça c'est l'appropriation en fait ma misère donc je m'approprie ma mère en fait c'est ma mère voilà donc j'ai donc dit pourquoi pas ma misère et j'ai ajouté rei parce que rei c'est connu de tous que ça soit dans la communauté francophone ou anglophone facilement tu sauras que ça a trait avec les cheveux voilà c'est pourquoi j'ai ajouté ma misère sur rei voilà j'ai ajouté rei à ma misère voilà donc c'est d'où vient le nom ma misère en fait toute la petite histoire et au début c'est vrai que c'est un nom qui n'a pas été vraiment accepté beaucoup de gens disaient ah pourquoi tu as choisi ce nom là pour ta chaîne tu pourrais utiliser quelque chose de beaucoup plus glamour et tout bon après je disais c'est pas le nom qui compte c'est pas le nom qui compte c'est le contenu le contenu si toi tu veux partager partage le contenu parce que c'est qu'il y aura un contenu beaucoup plus édifiant voilà le nom vient après je peux avoir un nom vraiment magnifique mais le contenu est nul quoi donc voilà beaucoup de gens au début n'appréciait pas et ne partageait pas parce qu'ils trouvaient que voilà il fallait un beaucoup plus glamour beaucoup plus l'achat mais bon quand tu sais ce que tu vaux en fait voilà quand tu sais que tu as une certaine valeur tout ce qu'il ya tout autour là en fait ce n'est que voilà on va dire quoi la coque c'est la couverture on a beaucoup plus besoin de ce qui est à l'intérieur voilà donc voilà j'espère ne pas être longue dans cette vidéo je vois que le temps est vraiment j'ai diminué la question pour pouvoir voilà c'est quoi tes rêves et des ambitions voilà on va commencer par les ambitions on va finir par les rêves parce que je pense que c'est pratiquement les mêmes choses mais juste que les ambitions sont beaucoup plus professionnels et les rêves sont on va dire c'est personnel voilà en fait j'ai pour ambition de pouvoir entreprendre tout autour de cette passion qui est l'entretien du cheveu voilà et de pouvoir en vivre demain je rêve vraiment d'avoir des entreprises tout autour de du cheveu naturel et tout bref et de pouvoir en vivre demain tout simplement et déjà quand je commençais à youtube c'était vraiment mon objectif en fait de pouvoir avoir une communauté qui devra demain être ma clientèle ouais pourquoi pas je le dis de manière honnête voilà donc quand je je commençais je savais pas que en moins de quelques mois je devais avoir dix mille abonnés non je ne savais pas mais c'est arrivé et après dans les petites ventes que je fais pour le moment je me rends que on a cette chance là d'avoir des plateformes digitales qui nous sont gratuites pratiquement et qui nous permettent de toucher un bon nombre de personnes un bon nombre de personnes de par le monde entier vrai parce que je veux pas vous mentir au quotidien je reçois des dm pour des achats de partout de l'amérique à l'europe de l'europe en asie de l'asie en australie en afrique bref je suis toujours étonné lorsque on me on me donne une nouvelle destination dit oh donc on me suit de la voilà c'est tellement une chance qu'on a aujourd'hui d'avoir ces différentes plateformes de manière gratuite pour pouvoir toucher un bon nombre de personnes c'est vrai que c'est pas facile de pouvoir mettre en place un certain système pour pouvoir satisfaire toutes ces personnes là mais bon avec le temps on y parvient donc voilà un peu les ambitions de pouvoir avoir des entreprises qui pourront se gérer de manière internationale voilà pourquoi pas et après mes rêves le rêve que je nourris aujourd'hui c'est d'avoir une fille ouais de pouvoir donner naissance à une fille qui portera mes valeurs à qui je vais inculquer toutes les valeurs toutes les valeurs pardon que j'ai en moi et demain quand je la verrai je dirai oh ça c'est moi quoi ça c'est ma fille c'est moi qui les fait c'est moi qui voilà c'est moi qui est fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui bref un tas de choses je rêve vraiment d'avoir cette fille là qui portera toutes les valeurs que je vais lui apprendre voilà une question c'est est ce que tu es payé par youtube si oui combien gagnent tu oula je sais pas trop comment répondre à cette question et tout voilà en fait ce que je vais vous dire c'est que je gagne de l'argent lorsque vous regardez les publicités que youtube mais sur mes vidéos je gagne quelques centimes donc lorsque vous ne regardez pas ces publicités là je ne gagne rien vous voyez quand une vidéo commence la plupart du temps youtube mais des publicités soit au début soit pendant soit à la fin voilà lorsque vous regardez c'est cette publicité là youtube me file quelques centimes oui mais lorsque vous ne les regardez pas il ne donne rien donc je vous invite à regarder les différentes publicités qui passent avant pendant et après mes vidéos j'ai une question c'est comment tu fais pour être heureuse toujours souriant voilà qu'est ce que je vais répondre en fait la nature a voulu que je sois toujours cette personne qui a le sourire facile ouais je souris beaucoup je suis assez bon je peux dire je suis assez souriante je souris beaucoup mais c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas moi aussi j'ai des périodes de mou ouais j'ai des périodes difficiles et les périodes difficiles comme tout être humain je traverse des moments difficiles des obstacles comme tout être humain c'est juste que je suis pas je suis j'extériorise au moins ce genre de sentiment là et tout j'extériorise au moins qu'importe j'extériorise au moins et aussi je suis entouré de magnifique personnes je rends grâce à dieu pour ça je suis entouré de très 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 bonnes personnes et je vous invite à faire pareil choisissez votre entourage voilà pour garder toujours le sourire pour être toujours heureuse choisissez bien votre entourage parce que votre entourage va vous rappeler combien de fois vous avez de la valeur votre entourage va vous mettre toujours dans des conditions joviales et tout ce qui va avec bien la chance de pouvoir avoir ces personnes ces personnes très proches de moi qui me rappellent combien de fois je suis forte combien de fois j'ai de la valeur combien de fois je peux y arriver qui me soutiennent à tout bout de champ et tout importe même dans la famille si vous avez des personnes autour de vous qui sont négatives qui vous dénigre tout ça éloignez vous de cette personne parce que si vous restez avec ce genre de personnes vous aurez toujours vous serez toujours triste ouais parce que ça fait pas plaisir d'entendre tout le temps que tu fais mal ou bien tu es une mauvaise personne et tout ce qui va avec non choisissez bien votre entourage et parce que vous serez bien entouré vous serez toujours cette personne cette personne jovial cette personne heureuse cette personne souriante et tout parce que on me rappelle que lui il ya des obstacles il ya des barrières et tout mais vous pouvez y arriver tenez bon donc je vous invite à faire pareil voilà la dernière question la question que tout le monde attend et tout la question qui intéresse beaucoup plus les gens je sais pas pourquoi et tout mais voilà est-tu marié en couple ou célibataire la question à plusieurs millions d'euros voilà cette question me revient tout le temps dans les dm sur instagram tout le temps bien avant même que je n'ai youtube et tout parce que j'avais que j'ai commencé par instagram et tout oh là là que ça soit de la jante féminine ou masculine on te la pose toujours mais pourquoi voilà en fait ça relève de mon concon mon concon en fait de ma vie intime de ma vie intime mais je préfère la garder parce que je sais que ça n'apportera aucune valeur ajouté à la vie de qui que ce soit ici et voilà si ça devait apporter une valeur je vous aurais donné je vous aurais donné la réponse mais comme je sais que ça n'apportera aucune valeur à vos vies je préfère la garder pour moi et c'est nettement mieux nous sommes arrivés au terme de cette vidéo j'espère qu'au travers de celle ci vous m'avez connu un peu plus voilà vous avez appris à me connaître un peu plus voilà donc je vous invite à vous abonner sur ma page abonnez vous activer la cloche de notification surtout parce que c'est cette page vous aurez toujours des des vidéos qui viendront vous apporter une valeur ajoutée à votre vie way travers de ces vidéos capillaires que je vous propose pour mieux entretenir vos cheveux de manière simple et surtout efficace et vous savez que lorsqu'on a de beau chevez on a beaucoup plus confiance en soi ouais ça si vous ne savez pas je vous le dis aujourd'hui donc abonnez vous sur une autre page également facebook instagram ma boutique en ligne qui est sur instagram également on se donne rendez vous aux prochaines vidéos allez bisous mes natives Ha, 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 ha. Muaah, ha, 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 ha.